Mes amis, nouveau concept ! Voilà, nouveau concept ! Alors, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, bien entendu, mais je vais juger le setup de Zinedine Zewoo, le surnom que moi-même je lui ai inculqué, qui est maintenant scandé dans toute la francophonie de Counter-Strike. Ça nous fait très plaisir que ce soit maintenu. Je vais juger son setup, c'est la première fois moi que je fais ça. Attention, je vais le faire toujours à ma manière, parce que c'est quelque chose que je fais depuis des années, de donner des conseils sur votre équipement, pour mieux vous équiper, mieux gérer vos settings, les tutos, plein de choses comme ça. Et je vais encore en parler aujourd'hui, en notant un petit peu mon ami Zewoo, en jugeant comment il est, s'il est bien, s'il n'est pas bien, de mon humble avis. Bien entendu, je ne suis pas un expert, mais j'ai de l'expérience et je peux un peu juger. Alors, peut-être même que j'ai certainement plus d'expérience que Zewoo sur certaines choses, parce que je sors d'un accident qui a été très grave en moto, et j'ai eu de la rééducation. Au coup, non, il doit avoir des kinés autour de lui, qui doivent lui dire pas mal de choses. Mais moi, vu que j'ai eu la kiné pendant vraiment pas mal de temps, et de la rééducation, pour le positionnement, pour la chaise et tout, très important. Et même là, je suis debout, par exemple, avec un bureau électrique, pour justement optimiser ma santé, les frères. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Donc, vidéo que je mettrai en description, bien entendu, si vous voulez regarder son setup. Let's go, baby ! Il va parler de sa chaise, très important. Qu'elle arrive au milieu du torse. On va dire pas au milieu du torse, mais au niveau d'ici et après, c'est viva la fiesta, c'est un peu comme je veux, quoi. Il n'y a pas de... Je mets juste droit ma chaise, un peu comme ça. Alors voilà, très important sur son positionnement de chaise, et on a vu comment il se tient, hop, avec les mains et ce genre de choses. Alors déjà, positionnement de la chaise, on voit bien que lui, il aime avoir le support du dossier. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout avoir le support du dossier. Il y a des gens qui sont très avancés comme ça sur la chaise. Ils chillent quand ils chillent sur le PC, ils ont le dossier. Et sinon, quand ils jouent, boum, ils sont avancés en mode déterminé, prêts pour la bagarre. Il y a Kindar, il y a Rops, il y a plein de joueurs comme ça qui jouent de cette manière-là. Je préfère celle de Zivou. Mais c'est comme vous voulez, parce que quand vous n'êtes pas avancé, vous êtes aussi un peu bloqué sur vos mouvements. Et donc, il faut beaucoup jouer avec le poignet plutôt que l'avant-bras. Là aussi, on voit par exemple qu'il a le clavier incliné. Pareil, Malek, pourquoi les joueurs pros, ils ont les claviers inclinés ? Sachez que le positionnement naturel de nos bras, de nos coudes, c'est d'être courbé vers l'intérieur. On se courbe vers l'intérieur automatiquement. C'est être comme ça, être comme ça, mettez vos bras, tout de suite, les coudes rentrent vers l'intérieur. Jouer comme ça, ce n'est pas du tout naturel. Sauf si vous êtes éloigné du bureau. Si vous êtes éloigné du bureau et que vous êtes droit comme ça, vous voyez tout de suite que là, tu as le clavier, tu es tranquille ici. Et là, tu as la souris, tu es tranquille. Il y a Elige par exemple qui joue comme ça. Mais si vous vous avancez, tout de suite, vous allez être mieux comme ça. C'est plus ergonomique, vous allez être plus à l'aise, meilleure fluidité de mouvement. Donc l'inclinaison du clavier dépend de votre positionnement de base et la distance à laquelle vous vous positionnez par rapport au bureau et sur votre chaise. Et là, pour le coup, lui, vu qu'il est très avancé, forcément, c'est mieux comme ça. Si il était avancé comme ça, il aurait les mains derrière le bureau, la tête dans l'écran. Ce n'est pas possible. Et sachez que ça, c'est du confort personnel. Chacun a sa position sur sa chaise et sur son bureau. Il faut être honnête. Alors, tapis X-Tré-Faille, c'est validé. Juste, le coating qu'il y a sur le tapis est une pellicule qui protège de l'humidité. Sur tous les tapis, il y en a. Mais qui ne dure pas très longtemps. Qui ne dure pas très longtemps. Donc, il y a mieux comme tapis, mais c'est validé. Moi, pour le coup, le tapis, là, pour un mec comme Zibou, en fait, il n'y a pas de souci parce que lui, tous les deux mois, il peut les changer les tapis. Il en demande. Merci, au revoir. C'est comme moi. Par contre, pour monsieur tout le monde qui n'a pas forcément de budget tout le temps, ce n'est pas forcément celui qui aura la meilleure durée de vie. Mais c'est un très bon tapis. Il faut savoir aussi que quand vous choisissez vos tapis, par exemple, vous pouvez choisir aussi la vitesse. Et en général, on veut des tapis avec du contrôle sur les FPS. C'est parce qu'on est sur des slow FPS. Et on veut du contrôle pour... On préfère avoir, nous, beaucoup de mouvements avec la main pour aller vite. Et beaucoup de contrôle pour garder une ligne et ne pas trembler. Donc, c'est pour ça qu'on a des tapis contrôles et pas forcément des tapis speed avec de la toile de verre, avec plein de trucs comme le Shindekai chez... Putain, comment ça s'appelle ? Artisans. On privilégie, par exemple, chez Artisans, le VFX Zero. Il y a les Vax IPA, il y a les OIGS RSE, QCK Heavy. Tous ces trucs-là se valent plus ou moins. Personnellement, j'ai quand même une préférence pour le Vax IPA. Mais très bien pour le X-Refy. Clavier, excellentissime. Le petit clavier, le bon rouge. Voilà, donc clavier, on est sur du X-Refy. Ils sont sponsoris X-Refy, mais c'est une bonne cam. C'est de la bonne cam sur le clavier. Je l'ai eu pendant très longtemps. Des vidéos de vlog, vous verrez que j'ai un clavier blanc. C'est celui que j'avais. Je l'ai offert à un ami à moi qui n'avait plus de clavier. Il m'a dit, « Ouais, mais allez, vas-y, je te l'envoie et je m'en suis racheté un neuf. » C'est le K2 ou le K4, moi, que j'avais. Avec des K-Caps bleu, blanc, rouge. Donc, il les a customisés. Plutôt cool, plutôt sympa. Au bruit, j'ai l'impression que c'est du Switch Red. Vous entendez ça, là ? Au bruit, j'ai l'impression que c'est du Switch Red. Donc, RGB, machin, ça s'allume. Et surtout, petit cordon aviateur. Je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Mais ça, cordon aviateur. Donc, regardez un peu mon bureau. Pareil, j'ai le même cordon. Bon, ça ne coûte pas cher. Il y en a qui coûtent très cher si vous les faites faire sur mesure et tout. Moi, j'en ai payé un. C'est à vie. C'est juste du style. C'est juste pour kiffer son setup, les frères. C'est plutôt sympa. Il y a ça. Donc, on valide. Ah, ça, c'est les intras. C'est important, ouais. Très important d'avoir ça. Je n'arrive pas à voir ce que c'est. Si quelqu'un les connaît... Alors, les intras, ça aussi, c'est super intéressant. Pourquoi on a des intras ? Pourquoi les pros, ils ont des intras plus des casques et tout ? C'est une question de confort. Il y a des gens qui ne supportent pas les casques. Il y a des gens qui ne supportent pas les intras. Et vice-versa. La qualité audio est différente. Mais ça se vaut. C'est des préférences. Moi, par exemple, j'ai changé pour les intras parce que j'allais en LAN. J'avais le casque à la maison et j'allais en LAN. J'avais le casque aussi en LAN. Et en fait, tu veux isoler plus. Donc, tu mets tes intras, t'isoles à fond. Tu n'entends rien autour de toi. Plus tu mets le casque par-dessus, ça t'isole encore plus pour éviter les bruits de fond. Donc, c'est pour avoir du confort là-dessus pour justement détecter avec précision où sont les ennemis. Sauf que tu arrives en LAN, ce n'est pas le même son. Tu as des intras qui sont du stéréo machin, qui sont donc avec du jack, prise carte son de je ne sais pas quoi de ton PC. Tu es à la maison, tu as une autre carte son parce que c'est avec la carte son intégrée de ton casque. Ou alors, tu as le son du casque qui est différent de celui des intras. Et donc, j'étais perdu. Je n'arrivais plus à soudre si c'était à droite, à gauche et tout. Donc, un jour, j'ai dit je vais rester sur les intras. Tout le temps, je resterai sur les intras. Point à la ligne. Deuxième chose, le confort. Il y a des gens à qui ils le cassent. Ça tient chaud. Ils n'aiment pas. Ça fait transpirer. Ça fait un arceau ici. Il y a même un truc viral qui est sorti sur Twitter, YouTube et tout où les gamers, ça leur fend le crâne en deux et c'est un truc genre quasi définitif. Donc, c'est assez compliqué. Les longues écoutes d'intras, il y a des gens qui n'aiment pas. Donc, moi, j'ai des intras sur mesure. C'est une marque très haut de gamme vraiment pour les professionnels. Quand on est 7, 8, 10 heures par jour sur le PC, je privilégie ça. Moi, il n'y a aucun souci. Ça ne pèse que quelques grammes. C'est en carbone. C'est fait à la main. C'est français. C'est de la bombe atomique. Ça s'appelle Irsonix. Lui, je ne sais pas c'est quoi les intras qu'il a. Mais en général, c'est du stéréo. Sans à gauche, sans à droite. Merci, au revoir. C'est toi, tu mets ta tête dans le mur pour savoir où est-ce que c'est derrière ou si c'est devant toi. Il n'y a pas mieux. En tout cas, en précision, je trouve que c'est très bien. En isolation, il n'y a pas mieux. Il y a des gens qui n'aiment pas parce que ça fait mal. Ça leur fait mal en tout cas parce que ce n'est pas adapté forcément à toutes les oreilles. Donc, c'est pour ça que là, il va le dire de toute façon. Si tu le casses pas, parce que ça fait très mal quand ça fait 3-4 heures que tu joues, ça fait très mal aux oreilles. En l'intérieur, c'est insupportable. Voilà. Donc là, je pense qu'il a un mauvais équipement. Je ne sais pas s'il regardera cette vidéo, si quelqu'un dans son entourage regardera cette vidéo, mais qu'il aille justement vers des professionnels d'intra qui font des moules, prennent des mesures et t'envoient des trucs sur mesure et c'est garanti genre à vie. C'est vraiment de la bombe atomique. Souris, il me semble que c'est la Zoe EC1 vu la taille de sa main. Donc, Zoe EC1 sans fil. À l'heure actuelle, en souris, sachez que vous n'aurez jamais mieux, vous n'écoutez personne, vous n'aurez jamais mieux que la souris que vous trouvez le plus confortable. Il y a des gens qui ont des souris pourries, mais ils sont trop habitués à la forme et tout. Tu leur donnes une souris de zinzin, capteur, dernière génération, autonomie de fou, machin, ce que tu veux sans fil. Et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Ils sont perdus. Ils n'arrivent plus à jouer. Le premier changement de souris, c'est un truc de fou. Sachez-le. Il vaut mieux le moins changer de souris ou alors rester tout le temps dans les mêmes catégories. Palm grip, claw grip et fingertip grip. Il y a tout de référencés sur mon site si ça vous intéresse. Et là, je sais que Zewoo, lui, il joue en palm grip. Donc, palm grip, c'est avec la paume de la main en contact justement avec sa souris et pour avoir beaucoup de confort, beaucoup de stabilité. Zewoo, c'est quelqu'un qui est assis sur sa chaise, dossier en support et vraiment, il joue avec son avant-bras. Il joue avec son avant-bras et qui a un palm grip. Donc, très stable. Et ça se voit, il ne flique pas Zewoo. Il n'est pas spectaculaire. Il ne met pas des headshot, Nunchaku, Jackie Chan. Il ne fait pas ça. Lui, il envoie du tracking tranquille. Boum, je tire. Petit spray. Merci, au revoir. J'analyserai peut-être une fois un jour son gameplay pour comprendre que son positionnement lui permet aussi de jouer comme ça. Il y a des joueurs un peu plus nerveux qui vont être très avancés, très haut par rapport sur le bureau, full claw grip comme ça, que le poignet. Les mecs, c'est là, ils vont vite. Eux, c'est des teignes. Ils veulent de la bagarre, ils veulent mettre des headshots. C'est flic à droite, flic à gauche. 32006. Voilà. Donc, Zewoo, lui, il n'en est pas là. Mais je valide. Donc, Zewoo, il s'est validé pour la souris. À l'heure actuelle, il n'y a que de la bonne cam. Toutes les marques font vraiment de la bonne chose. Logitech G Pro X, Super Light, on a chez Razer, Dessadeur V2 Pro, Dessadeur V3 Pro, pardon, Viper V2 Pro, avec laquelle moi, je joue. Zewoo, c'est de la bonne cam. Toutes les Vaxi sont très bonnes aussi. C'est les 5 marques que vous pouvez y aller les yeux fermés. Clavier Xtrefi, c'est très bon aussi. Moi, j'ai du Ducky à l'heure actuelle, mais c'est validé. Franchement, tout ça, c'est très bien. Et là, tu la déposes un petit peu sur la plateforme pour qu'elle se charge. Vraiment très ergonomique et j'apprécie fortement. Qui sert justement très ingénieux, tout ça. Parlons de ses settings maintenant. Zewoo, normalement, c'est quelqu'un qui joue classique. ZQSD comme tout le monde, je ne suis pas Jax. Je ne joue pas avec les flèches. Ah, petit acte là, Jackie, ça c'est vrai. Jackie avec qui j'ai joué chez Psylon, bootcamp et tout, c'est un enfer. J'ai fait des lans avec lui, c'est un enfer. Il joue ZQSD, donc non, il joue avec les touches et vu qu'il est droitier, il joue là. Moi, j'étais à sa gauche, donc j'avais son clavier qui tapait moi constamment avec ma souris. C'était un enfer. Jackie, il joue comme ça, en mode les bras comme ça. Tel Jesus. C'est le Jackie, le Jackie national, mais on l'aime, on l'aime Jackie. C'est un genre à l'ancienne, il a commencé sur 1.6, tu n'avais que les flèches, tu avais le truc en anglais, c'était un enfer de jouer en QWERTY, tu ne pouvais pas. Je joue avec Mousse 5 pour marcher. Mousse 5 pour marcher, c'est très bizarre ça. Mais c'est comme ça que j'ai joué avec mon grand frère, du coup, on garde ça. Du coup, Mousse 5, carton rouge pour le grand frère. Comment ça, on marche avec Mousse 5 ? En vrai de vrai, c'est OK. Il tient sa souris avec le palme et tout, c'est OK. Je pense que par contre, pour ceux qui vont jouer en fingertip ou en claw grip, c'est très compliqué d'avoir la touche marcher sur la souris parce que vous tenez vraiment férocement votre souris, vous la tirez fort et tout. Lui, il n'est pas forcément comme ça. C'est lui, il est vraiment détendu et tout. Il peut envoyer avec le côté de son pouce comme ça. Je pense qu'avec là, il doit appuyer genre sur le côté gauche du clic et marcher tranquille. Space pour sauter, ça, je me pose la question. Il faudrait que je lui pose un jour la question. Est-ce qu'il a un double bind pour aller bunny ou est-ce qu'il bunny avec la barre espace ? Ça, ça m'étonne. S'il bunny avec la barre espace, c'est un champion. On le sait déjà, c'est le goth, mais s'il bunny avec la barre espace, il est chaud. Je change sur la molette. M will up, M will down pour les grenades. Ça, moi, je déconseille, mais lui, il y arrive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous serez top 1 un jour. Pour jeter mon arme à terre, c'est un peu puissant la molette. Ça, ça va. Ça change, mais ça va. Je n'achète plus grand-chose. Après, je prends mes bins pour acheter mes armes déjà sur le clavier. Donc, il achète au clavier ? Il n'achète pas à la souris. Moi, j'achète au clavier aussi. Pour un classique, 4 tiers. 1 200, 960, étiré. La résolution étirée, ça va vous donner une plus grande hitbox. Le 4 tiers va vous donner un FOV plus petit pour être un peu mieux concentré. J'avais déjà expliqué ça dans des tutos. Et plus de FPS aussi. Et surtout, aujourd'hui, tu peux tout mettre en élevé. Avant, on mettait tout en faible parce qu'on voulait gagner des FPS. Aujourd'hui, les configs tiennent quand même pas mal. Ça, c'est vraiment mes settings de LAN, on va dire. Je ne change quasiment rien parce que normalement, les PC sont assez forts pour tout mettre en high. Et je joue à peu près comme ça. J'essaie de mettre ça pas trop haut. Après, ça, c'est l'habitude. Alors, filtrage de texture et filtrage anisotrope, les gars, il n'a pas l'air d'expliquer la technicité de ça. Mais c'est du filtrage de texture. Ça prend des ressources graphiques. Ça encode un petit peu pour dépixéliser votre basse résolution. L'effet de flou, l'effet de pixelisation parce que vous avez un écran natif en 1080p, en 1440p, en 2100, je ne sais pas combien parce que vous jouez en 2K ou 4K si vous êtes des fous. D'ailleurs, il ne faut pas faire ça. Vu que vous baissez la résolution, vous sautez des pixels. Et donc, ça filtre un petit peu, ça lisse la texture et ça vous évite toutes ces pixelisations et ce genre de trucs. Donc, des fois, il y a pas mal de gens qui viennent sur mes lives. Malek, c'est quoi ta résolution ? J'ai le même truc que toi. Moi, mon jeu, il n'est pas aussi beau. Moi, il est pixelisé et tout machin parce que vous ne mettez pas assez de filtrage. Donc, vous mettez 4X, 4X, 8X, 8X, ça consomme un peu de la carte graphique. Donc, si vous avez de la grosse, grosse, grosse carte graphique RTX, on va dire à partir de 3060 Ti, 3070, vous commencez vraiment à pouvoir un petit peu aller là-dessus, surtout sur CS2. Attention, l'équilibrage des ressources va se faire. Aujourd'hui, on est vraiment sur un 7030, 8020 même de processeur carte graphique. Sachez que sur CS2, on bouffe vraiment 30-40% de carte graphique. Ça prend 10-15% de plus de ressources très facilement sur la carte graphique. Ce qu'ils aiment bien. Moi, j'aime bien le 4x4 sur les deux. Donc voilà, 4X, 4X, c'est pour filtrer un peu. Votre qui joue en 1280, 960, ça lui filtre la texture, c'est vraiment pas mal. Il est trop, parce que j'essaie d'égaliser la chose. Du coup, ce petit biseur, ça fait, je pense, un 4x4 ans que je joue. Petite croix classique. Toutes les années, je change tout le temps, on va dire, mais celui-là, on va dire, c'est le défaut. C'est celui de défaut. Je joue toujours quand j'ai un moment de doute ou tout. Donc c'est quoi ? Size 2 ? Size 2, gap moins 3. Gap moins 3, petit clé de 0. Petite croix, petite croix à l'ancienne, on privilégie une croix sur CS, ça nous aide quand même à viser, ça nous aide aussi à spray. CS est un jeu où il y a beaucoup de spray. On spray beaucoup plus sur CS parce qu'il y a le tagging, il y a l'iampunch, c'est des phénomènes qui ont été introduits dans le jeu à partir de 2014 sur une grosse mise à jour. Avant ça, il n'y avait pas du tout ces phénomènes-là. C'est un phénomène que quand vous êtes touché, vous êtes ralenti. Et donc vous pouvez tuer votre ennemi très facilement avec un spray plutôt que de viser la tête et vous ratez vos chances. C'est pour ça notamment qu'un joueur comme Scream n'était pas aussi efficace après la mise à jour parce qu'il continuait de viser la tête et il ratait des duels parce que c'est très dur de viser la tête en fait. Il faut une précision hors normes alors qu'il se faisait spray comme un noob dessus parce qu'en fait ils l'ont noobifié. Ils l'ont casualisé le jeu en le rendant plus accessible en ajoutant cette fonction. Sachez-le. C'est vraiment la classique quoi. Le style, il ne bouge pas. C'est le classique. C'est le numéro 4 quand on tape sur la console du coup et la couleur en vérité aussi je m'en fous je l'aime bien en bleu et en vert. Ok donc couleur bleu et vert pour lui pareil la couleur il y a un phénomène dans chacun d'entre nous quand vous allez fixer une couleur 1h, 2h, 3h, 4h vous allez enchaîner les games après vous n'allez plus la voir et il faut systématiquement donc changer de couleur ou alors mettre une couleur qui vous déplaît en fait dans laquelle vous êtes extrêmement sensible donc si vous regardez du rouge que vous n'aimez pas ça vous mettez un viseur rouge par exemple et vous allez systématiquement le voir et pareil si c'est du bleu pareil si c'est du jaune fluo pareil si c'est du vert fluo donc faites-le en fonction de vos préférences parce que chacun voit les couleurs totalement différemment on n'a pas du tout les mêmes nuances de couleurs c'est soit 1 soit 4 donc le 1 et 4 c'est quoi c'est bleu et vert je crois 2 c'est jaune je vais vous présenter tout mon petit setup mon setup c'est SGO merci Zivou à côté je crois ça doit être Apex Dessadeur V3 il a l'air d'avoir un tapis ça doit être un Zoï GSR ça je crois même truc bon bah moi le Zivou je valide son setup à fond clavier très bon positionnement avec le support du dossier très bon pareil pour le positionnement des mains très important ça évite les blessures les syndromes de canal carpien voilà les grosses tendinites les inflammations de tout ça il faut éviter on passe beaucoup de temps sur le pc regardez même là moi j'ai un bureau électrique assis debout pour enregistrer mes vidéos un peu debout je bosse un petit peu debout le soir des fois je tille sur le TS je suis comme ça carton rouge carton rouge Zivou par contre sur Moussing sur le marché et molette non Moussing sur le marché ça va je sais rien du tout ça on s'en fiche mais molette 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 grenade monsieur ça je valide pas ça non en vrai c'est ça son setup est magnifique ça peut être amélioré mais à quel prix pourquoi ? pour aller gagner 0,1% de quelque chose dans lequel il est pas forcément aussi confortablement installé ça ne sert strictement à rien sachez le je préconise aussi de la chaise ergonomique voilà pour je vous cache pas que depuis mon accident ma rééducation et tout chaise ergonomique c'est très ça a eu un impact moi en tout cas au niveau des cervicales j'ai beaucoup moins de tension sur les cervicales depuis et je fais pas mal aussi d'exercices maintenant pour justement évacuer les mauvaises tensions c'est vraiment cool je valide à fond voilà sa souris elle lui convient c'est du palm grip il pourrait très bien jouer avec la Dessadeur V3 je pense il pourrait très bien jouer avec des grosses logitech voilà ça c'est le confort de chacun il y a des gens qui vont pas aimer les souris légères il y a des gens qui vont s'aimer les souris plus lourdes selon leur gabarit tu peux pas proposer une G Pro X Super Light à un mec qui fait 1m85-90 qui a des grosses mains de maçons là qu'on envoie sur les haters de Twitter tu vois c'est pas possible c'est pas possible donc non ZeeWoo c'est validé il est sponso aussi sur 2-3 trucs mais c'est de la bonne cam voilà X-Refy clavier tapis c'est ok le coating c'est pas une durée de vie de fou c'est la pellicule là qui sert à éviter justement l'humidité les frottements avec l'avant-bras et tout ça s'enlève et donc après t'as plus la même friction il y a ce qu'on appelle sur les tapis pour les plus pour les plus mateux d'entre vous sur les mouvements c'est la force cinétique et il y en a une autre de force c'est celle où on envoie donc la souris toute seule et quand elle va s'arrêter seule ça ça le nom je crois ça doit être la force cinétique et il y a l'autre force c'est celle qu'on applique nous même et donc sur les tapis il y a des il y a des il y a des tissages différents pour favoriser une force et favoriser une autre ce qu'il faut comprendre c'est que nous dans les slow FPS parce qu'il y a des fast FPS Overwatch Team Fortress Quake Diablo tout ça et il y a les slow FPS Valorant CS Rambo 6 c'est des slow FPS on prend crosshair placement décale on pré-shot on privilégie le confort on privilégie la stabilité on privilégie le fait que la souris quand elle ne bouge pas il ne faut pas qu'elle bouge que le moins de micro-mouvement n'ait pas énormément d'impact donc on ne veut pas de tapis en verre patin céramique tout ça tout ça sachez-le c'est pour l'aspect un peu plus technique les amis mais moi là ZIWU je lui mets un 9 sur 10 je pense qu'il faudrait qu'il améliore peut-être ses intras pour son confort personnel pour qu'il ait de longues écoutes et tout de bonne qualité les intras voilà l'écran je ne sais pas ce qu'il avait ça devait être un truc sponsorisé dans un event peut-être qu'il doit jouer sur du BenQ comme moi à la 360 Hz c'est là alors c'est le top du top il n'y a rien de mieux à l'heure actuelle qu'est-ce qui peut améliorer peut-être son tapis sur lequel il aurait un meilleur feeling mais s'il a très bien là-dessus parce que lui il doit les renouveler très souvent les tapis donc il ne doit pas avoir de problème de coating alors que quelqu'un qui a un budget un peu plus serré il n'a pas forcément envie de renouveler son tapis tous les deux mois sachez-le après pour la durée de vie du Xtrefa je ne dis pas que c'est deux mois mais pour vraiment des sessions intenses quand tu joues 5, 6, 7, 8 heures par jour croyez-moi qu'en deux mois tu le flingues le tapis clavier excellent non c'est validé des bisous à Ziou et dites-moi si vous voulez que ce concept soit ré-effectué pour juger le setup de quelqu'un d'autre qui a une méthodologie bizarre un petit peu de positionnement peut-être même vous peut-être même vous moi je n'en ai rien à faire de faire des pros si ces conseils-là peuvent vous servir c'est très très bien voilà c'est très très bien des bisous à Ziou j'espère qu'il va changer ses intras pour son confort personnel je te conseille Earsonix voilà c'est très cher c'est très cher mais c'est vraiment du haut de gamme c'est garanti à vie c'est fait à la main c'est français pour les pros comme nous enfin pros professionnels du PC moi je ne suis plus pro mais je pense que quand on a des longues écoutes sur le PC on doit se faire plaisir on doit acheter le top du top sans aucune mais genre aucune genre aucun regret quoi bisous tout le monde merci d'avoir suivi tout ça à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada